Ils ne font plus d'escales au port de Carabane depuis plus de deux ans maintenant. Depuis le mois de Mardiné, le bateau ne s'arrête plus à Carabane. Il n'y a que Aguène et Djambon qui font le circuit et ils ne s'arrêtent pas à Carabane. Cette situation n'est sans conséquence pour les populations vivant dans les îles de la Basse-Casamance. On s'ouvre à cause du bateau. Le Carabane est mort. Sans le bateau, le Carabane est mort. Parce que toutes nos activités qu'on fait, c'est avec le bateau qu'on puisse le faire. Il s'y ajoute l'aspect économique. Les femmes du village, elles ont leur jardin. Elles ont du tout. Surtout cette année où le jardin a tellement bien donné, il y a la pêche. Mais elles ont des problèmes de coulir leurs produits. Allez payer les marchenistes amenés ici. Fatiguées de vivre ce qu'elles qualifient de manque de considération, les populations interpellent les autorités de l'État. En chef, le président de la République, Makissal. Le bateau ! 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 En croire ces populations, l'État du Sénégal aurait mis plus d'une dizaine de milliards de fonds CFA dans la réalisation de ce port de carabane qui, aujourd'hui, à leurs îles, ne sert absolument à rien. Le bateau ! ce qu'on a maintenu dans l'aspect économique. Nous sommes en train de faire un peu de temps pour qu'on a été qualifié à manque de considération à ce qu'on a dit d'interpeller l'autorité du président de la République, Makisal. Nous avons deux gouvernements et nous avons réuni caravane. On a été en train de s'apriquer. pour qu'on ait un nouveau citoyen en Amalouliene. Nous avons reçu un sénégal qui a été promulgé à un milliard pour qu'on a pu réaliser les ports et le caravane pour notre victoire. Nous avons toujours été dans toutes les camps.